bonjour tout le monde ce que vous venez de voir c'est une piste cyclable temporaire constitué de séparateurs humains cet aménagement un peu spécial a vu le jour mardi dernier durant la manifestation organisée par paris en sel visant à mettre en lumière le manque d'aménagement cyclable sur le pont de sterlitz je vous propose cette vidéo pour revenir sur cette action comment ça s'est déroulé car vous l'imaginez à ce moment de cette taille ça ne passe pas vraiment inaperçu d'ailleurs la police est rapidement intervenu j'ai également eu l'occasion de pouvoir échanger avec david belliard l'adjoint de la mairie de paris en charge des mobilités qui a fait le déplacement pour faire le point sur cette situation et qui a pu répondre à certaines de mes questions malheureusement cette situation risque de se reproduire et je vous expliquerai la source de ce problème pour essayer de chercher une solution avant de commencer cette petite enquête je tiens à remercier le partenaire du jour le job vélo qui soutient cette vidéo c'est un site d'emploi 100% vélo qui offre à des milliers de professionnels et d'étudiants un moyen de trouver un job dans ce secteur à forte croissance et oui le vélo crée de l'emploi et il a besoin de vous vous retrouvez toutes les informations en description je commençais par resituer le pont de sterlitz où a eu lieu cette manifestation il se situe sur un gros axe cyclable comme en témoigne le nombre de cyclistes qui passaient par là durant la mise en place de cette piste temporaire j'avais d'ailleurs réalisé un sujet sur l'importance des ponts à paris car ils ont un rôle crucial à jouer pour permettre aux cyclistes d'avoir des itinéraires cyclables sécurisés et donc ici suite à la réalisation des travaux pour le chauffage les voies bus cyclables ont été complètement coupées dans les deux sens et même la bande cyclable qui permettait aux cyclistes venant de bastille de traverser a été neutralisée et cette suppression de l'aménagement cyclable sans mise en place de déviation entraîne beaucoup de situations dangereuses les cyclistes et trottinettes se retrouvent à partager le trottoir avec les piétons même si ici ils devraient mettre pied à terre et certains cyclistes s'élancent dans le contresens elle va vraiment y aller là ah ouais c'est une warrior elle va vraiment le faire mais non elle se met en danger la pauvre là je rigole mais c'est pas rigolo en fait car la signalisation n'est pas suffisamment clair ici il n'y a pas de panneau interdit de tourner à droite et il n'y a pas non plus de panneau sens interdit dans ce sens de circulation de mon point de vue ici la signalisation n'est pas suffisamment clair surtout quand on arrive pour la première fois le panneau indiquant qu'il est interdit d'aller sur la droite est en fait indiqué quelques mètres avant sous cette forme et le sigle sens interdit est perdu au milieu d'une myriade d'informations et donc actuellement vu de cette situation les bus et cycle doit faire un détour conséquent et là certains vont peut-être me dire mais attends pourquoi créer une déviation pour les cycles et les piétons alors qu'ils peuvent contourner la première réponse que j'aurais c'est simplement faire appel à du bon sens c'est à dire toujours privilégier la circulation des mobilités actives pour pouvoir encourager leur utilisation ces modes de déplacement sont souvent choisis pour des trajets courts et la mise en place d'un détour sur cet itinéraire supprimerait complètement l'intérêt de ce mode de transport et cela créerait un report modal en envoyant les usagers vers par exemple le métro parce que le bus lui aussi subit un détour bon bien sûr ce n'est pas la seule réponse et les autres sont basés sur des lois et réglementations il ya d'ailleurs une instruction interministérielle sur la signalisation routière qui dit lorsque des travaux sur bandes cyclables ou pistes cyclables entraîne une interruption de celle-ci il est alors nécessaire soit d'intégrer les deux roues dans le trafic général de façon progressive par l'intermédiaire d'un biseau toi si le trafic des deux roues est important et si la durée du chantier le justifie de reconstituer une bande cyclable sur des voies adjacentes affectées normalement à la circulation générale je suppose que le nombre de voies laissées libres à la circulation générale permet de garder le régime de circulation initiale et donc à présent il aurait été possible de reconstituer cette piste cyclable et c'est d'ailleurs ce qui a été fait durant l'opération baptisé protège ta piste de l'association paris en selle mais ce qui a été réalisé en l'état c'est rien alors pas complètement rien il ya quand même un biseau qui a été mis en place mais il ne permet pas aux cyclistes de s'insérer en sécurité dans le trafic général on arrive vers le point de problème alors déjà la piste cyclable c'est une blague là ils ont mis un les petits vélos ils se sont dit c'est bon vous pouvez rouler là vous avez le droit de rouler là ok merci nickel à savoir qu'avant en fait la piste était de l'autre côté là on se retrouve serré avec les bus voitures et tout tralala et cela ne permet pas non plus aux cyclistes de traverser ce pont dans les deux sens de circulation et une autre réponse se trouve sur le site de paris qui indique que lorsque l'on a besoin de réaliser des travaux impactants sur la voirie il faut respecter un certain nombre de choses et ces choses sont indiquées dans le règlement de la voirie de 2015 voici à quoi ressemble cette réglementation dans le cadre des demandes d'intervention le plan des mobilités précisant les modifications des circulations piétonnes cyclistes automobiles y compris les transports en commun en privilégiant la circulation des mobilités actives sur les autres modes de transport et les mesures d'accompagnement nécessaires comme la continuité des cheminements piétons conformément au plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens la continuité si possible sinon déviation des itinéraires vélos l'assignation routière à mettre en place et dans le cas présent on peut voir que cette circulation des mobilités actives n'a pas été privilégiée et a simplement été supprimé et ce règlement a une importance cruciale car il permet de prendre en compte tous les usagers notamment les usagers plus vulnérables en leur permettant par exemple l'installation de rampes ce qui a été par contre le cas au niveau du pont et ça c'est bien cela permet aux personnes à mobilité réduite de continuer à pouvoir circuler sur le trottoir et également la mise en place de barrières qui permet ici aux personnes malvoyantes de mieux appréhender l'espace autour d'eux mais alors pourquoi de telles mesures ne sont-elles pas prises pour accompagner les mobilités actives surtout au vu des lois et des règlements et bien oui il ya la préfecture de police à paris il y a un arrêté qui indique que certaines voies sont réglementées par la préfecture de police de paris et que la ville de paris ici n'a donc pas son mot à dire je suis donc allé vérifier cette liste de voirie et on peut la retrouver sur le site des travaux de paris au niveau de l'annexe 2 et là hop comme par magie on retrouve le pont d'austerlitz la préfecture de paris ici peut donc choisir de refuser un aménagement cyclable sans avoir à se justifier enfin ils vont rétorquer que la piste cyclable empêche les véhicules de secours de circuler et pourtant ici durant cette courte expérience de la mise en place de cette piste temporaire cela a permis de simplifier le passage d'un convoi de dons d'organes ça permet d'élargir la piste en fait pour plus passée incroyable c'est d'ailleurs l'un des avantages des pistes cyclables bidirectionnelle c'est qu'elles sont suffisamment larges pour permettre aux véhicules de secours d'emprunter cet itinéraire en cas d'urgence cet argument avancé par la préfecture de police n'a donc aucun fondement ici j'ai d'ailleurs pu voir un contre exemple quelques minutes plus tard avec un autre convoi qui cette fois s'est retrouvé bloqué dans les bouchons ne pouvant pas avancer car la piste cyclable temporaire n'était plus présente ça serait donc un argument solide et intéressant de pouvoir conserver une voie d'urgence durant ces périodes de travaux qui montre effectivement qu'un aménagement cyclable ça apporte de la sécurité pour les cyclistes mais en plus pour ce type de choses dont d'organes ou autres tu vois là ils sont obligés de refaire la même opération mais c'est beaucoup plus compliqué de dégager tout le monde quoi ça c'est la même chose qui se passe à peu près ils font un convoi pour regarder c'est du salut j'adore tes vidéos parce que j'ai appris qu'à chaque fois qu'il fait durer il se passe des choses extraordinaires c'est fou on a pu retrouver ce même type de problème de rupture en face de la préfecture de police avait refusé d'élargir une piste cyclable temporaire et de déplacer des stationnements pendant la durée d'un procès je n'avais d'ailleurs fait un sujet mais à ce moment là je ne savais pas que c'était la préfecture de police qui bloquait et ce petit raménagement aurait permis aux cyclistes de pouvoir circuler dans les deux sens de circulation ici évitant ainsi cette rupture la préfecture de police a même fini par faire supprimer ce panneau m12 présent face à l'entrée qui permettait aux cycles de passer pendant que le feu était au rouge la vue de cycle qui passe au rouge en toute égalité pendant toute la journée a probablement dû ulcérer les décisionnaires et ils ont pu prendre cette décision car la rue de la cité est également présente dans ce fameux arrêté qui permet à la préfecture de police de paris de faire ce qu'elle veut avec la voirie mais bon si c'est pour des raisons de santé ici je peux comprendre le problème vous l'avez compris n'est donc pas au niveau de la mairie de paris qui d'ailleurs fait tout pour simplifier l'acheminement des cyclistes on a d'ailleurs pu voir le réaménagement du pont neuf permettait aux cyclistes qui ont dû faire ce détour à cause de la préfecture de paris de le faire en sécurité un autre exemple non loin du pont d'Osterlitz c'est cette piste bidirectionnelle qui propose une déviation ne coupant pas les tiers cyclables ah oui il y a une piste temporaire mais c'est pas mal ça mais par contre il y avait déjà une piste cyclable là c'est juste qu'il n'y a plus de pistes cyclables du coup ils ont fait une piste temporaire ah ils sont en train de refaire le réseau d'eau c'est pour ça rien à voir avec un réaménagement de pistes il y avait déjà quelque chose ici et là dans les deux cas précédents sur lequel l'hôtel de ville et pour le pont neuf la préfecture de police a laissé faire ses aménagements même s'ils auraient pu s'y opposer je ne peux pas donc conclure objectivement que la préfecture de police de paris est contre les mobilités actives mais ce que je peux observer c'est que l'histoire se répète par exemple avec le projet de zone trafic limité dans le centre de paris vous avez d'ailleurs voir le sujet que j'avais fait à ce propos ou ici la préfecture de paris a retoqué le projet car un très grand nombre de voiries apparaît effectivement dans l'annexe 2 et ce projet étant pour encourager les mobilités actives on peut pas non plus dire que la préfecture de police de paris est pour encourager ce genre de mobilité bon par rapport à ces éléments on pourrait se dire que c'est peine perdue c'est un combat contre des moulins avant mais il y a une lueur d'espoir ce rassemblement organisé par paris en sel a permis de mettre en lumière ce problème et d'ailleurs je revenir un petit peu sur la mise en place c'était très organisé un rubalise a été tiré au début de la voie de circulation permettant ainsi de limiter le trafic des véhicules motorisés sur deux voies de circulation et de permettre de créer cette piste cyclable temporaire ce rubalise a été tiré tout au long du pont tenu par les manifestants disposés à intervalles réguliers c'était au total plus d'une centaine de participants que j'ai pu compter et j'étais surpris de voir autant d'enthousiasme et de soutien pour ce genre de projet je tiens d'ailleurs à remercier tous les viewers et abonnés qui se sont déplacés on a pu échanger ensemble c'est une super occasion pour pouvoir se rencontrer et si ça vous intéresse vous pourrez voir tout le replay du live twitch que j'avais fait sur cet événement ça y est la voie est déjà dégagée ça a pris quelques secondes je vais aller au bout pour faire une prise de vue une fois la mise en place de cette piste terminée j'ai eu le temps de faire un aller retour et la police est directement intervenue c'est probablement parce qu'il passait par là les agents de police ont alors demandé de dégager la voie tout s'est passé très calmement les manifestants se sont déplacés vers le jardin des plantes c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré david bellière qui a pu répondre à quelques unes de mes interrogations enchanté je me présente altis c'est vous alors c'est moi d'accord c'est vous qui est tout le temps avec votre gopro exactement là on est en direct justement sur twitch à d'accord ok et j'étais curieux justement de vous voir ici pour savoir un petit peu c'est par rapport à l'information que vous avez eu c'est par rapport au pourquoi je suis ici ouais parce que je suis ça je sais pas si vous avez pas vu mais je suis adjoint mobilité et du coup on est très fortement ancré sur les questions de vélo on essaie de suivre quand même les affaires d'accord et quand bien une mobilisation depuis longtemps d'ailleurs pas uniquement ici mais j'ai été interpellé depuis déjà plusieurs semaines et même en fait on avait identifié le sujet de plusieurs mois on a un sujet vous avez participé au truc donc c'était aussi pour expliquer que la cpcu qui a l'emprise chantier ici qui est l'emprise chantier bloquante elle a besoin de cette emprise qu'en fait maintenant on a négocié avec elle mi août pour que cette emprise soit réduite d'ailleurs vous l'avez peut-être vu elle commence à dégager du truc donc on va modifier l'emprise et du coup pouvoir créer une piste cyclable bidirectionnelle provisoire le temps que l'ensemble il y a quatre chantiers sur le pont le temps que les chantiers se termine alors pourquoi on n'a pas fait ça plutôt pas fait ce que vous avez fait symboliquement parce que l'anticipation question est incroyable parce que la préfecture de police parce que la préfecture de police a refusé d'accord l'option et que c'est un axe préfet voilà en résumé bonne nouvelle donc ici une piste cyclable permettant d'éviter cette rupture sera aménagée si à peu près une dizaine de jours selon la mairie de paris qui a pu négocier avec les entreprises qui gèrent le chantier pour diminuer l'emprise de celui ci et ainsi permettre aux cyclistes de circuler ici la préfecture de police de paris n'a donc pas bougé ses positions et ne veut pas que l'on touche à la voirie en conclusion par rapport à ce point si vous voyez des problèmes sur votre itinéraire un danger n'hésitez pas à le faire remonter de préférence aux associations locales qui vont permettre de centraliser ces informations pour les faire remonter plus efficacement et c'est d'ailleurs là qu'on voit l'importance de ces associations il est également possible d'interpeller directement les élits locaux sur twitter mais cette affaire avec parcimonie et dans un gant de velours parce que malheureusement le blocage est rapide sur ce réseau enfin il reste également les médias qui peuvent dans certains cas aider à faire remonter ces informations l'ensemble de ces éléments permettent de faire levier pour faire avancer les choses comme ici et tout ça fonctionne à partir du moment où il y a plusieurs personnes pour faire remonter un problème parce que s'il n'y a pas de problème il ne peut pas y avoir de solution j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les aménagements temporaires et qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions et si vous en avez d'autres n'hésitez pas à laisser vos commentaires je prends le temps de les lire je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur utip tipeee youtube et twitch cela me permet de travailler à plein temps sur cette chaîne merci beaucoup de pouvoir soutenir ce petit média indépendant et enfin merci à ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce sujet si vous l'avez apprécié je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route voilà ce que vous voulez dire aujourd'hui je suis très content de voir qu'on est très nombreux pour le dire et je crois que ça dit beaucoup de la dynamique du vélo à Paris aujourd'hui de la désattente des cyclistes en matière de sécurité en matière d'aménagement et en termes de progrès à attendre sur les mois et les années qui viennent et du coup je pense qu'on va continuer à avoir plein de sujets et on continuera à se mobiliser dès qu'il le faudra pour que pour que les cyclistes puissent rouler partout dans Paris sur tous les grands axes et en sécurité merci à tous et à tous